Bonsoir à tous et bienvenue dans votre soirée d'information. Ils ont traversé l'Atlantique en aviron, partis chez des îles Canaries. Ils ont rejoint la Martinique, bouclant ainsi 5000 km en 39 jours et 20 heures. Ce quatuor vient d'être inscrit au Guinness World Records comme étant l'équipage le plus âgé à avoir traversé un océan à la rame. L'un d'entre eux sera avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette incroyable aventure. Au sommaire de votre soirée dont découverte, nous prendrons la direction de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques pour découvrir un sport de glisse qui a le vent en poupe, le snowboard. Et puis dans ce commentaire libre, les éditorialistes de Sud-Ouest reviennent sur les grands événements qui ont fait la une cette semaine. A savoir l'affaire Griveaux mais aussi les débats à l'Assemblée autour du projet de réforme des retraites ou encore la position d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste. Voici à présent les titres que nous allons développer dans cette édition. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens sont présents dans l'air que nous respirons. C'est ce qui ressort d'un rapport que vient de publier ONG Génération Futur et qui se base sur les mesures réalisées par le réseau Atmo. Bonde cyclable élargie, sécurisation des carrefours ou encore amélioration de la lisibilité des travaux d'aménagement sont lancés sur les boulevards Bordelais pour sécuriser les déplacements à vélo. Pas d'inquiétude pour les automobilistes, ces aménagements n'empièteront pas sur les voies de circulation automobile. Le cimetière de Talons, traversé par des coursiers à vélo à cause d'un raccourci donné par des applications GPS. Une situation qui a de quoi dérouter mais qui est désormais sous contrôle selon la municipalité. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le soleil brillera sur l'ensemble du département dans l'après-midi. Il sera légèrement voilé au nord, vous le voyez. Concernant les températures, il fera jusqu'à 19 degrés dans le sud Gironde. Un départ de feu a eu lieu ce mercredi matin un peu avant 5 heures sur le site de l'usine Michelin à Bassins, classé Céveso-Seuil-Haut. L'incendie s'est déclaré sur une fuite de tuyauterie contenant des produits solvants. Le feu a été circonscrit, il n'y a pas eu de blessés. Les mesures de toxicité effectuées n'ont pas révélé la présence de solvants dans l'air ambiant. Les unités de production ont toutefois été mises à l'arrêt. Je vous le disais dans les titres, l'ONG Génération Futur vient de publier un nouveau rapport sur la qualité de l'air cette fois. On savait déjà que les pesticides et les perturbateurs endocriniens étaient présents dans les légumes ou encore dans l'eau. Ils sont désormais également présents dans l'eau que nous respirons. En Nouvelle-Aquitaine, de nombreuses molécules liées au traitement agricole apparaissent dans ce rapport qui se base sur les mesures réalisées par le réseau Atmo. Écoutez. Ce dont on se doutait depuis un certain temps est enfin documenté par des données officielles qui viennent des différentes Atmo. Et on retrouve en quantité vraiment très très importante des pesticides perturbateurs endocriniens dans l'air, y compris dans des zones très éloignées des vignes ou des cultures agricoles, quelles qu'elles soient. Donc ça c'est vraiment une nouveauté d'avoir quelque chose de documenté qui montre qu'y compris dans les centres de Bordeaux par exemple, on retrouve des perturbateurs endocriniens qui ont vraisemblablement une origine agricole. Il n'y a pas de limite maximum admissible pour la qualité de l'air au niveau des pesticides. Donc ça c'est un problème, c'est vraiment une carence de la réglementation. Et une des difficultés c'est également la nature des produits qui fait que les perturbateurs endocriniens ont une action qui ne dépend pas de la dose, qui dépend davantage du moment auquel les personnes sont exposées à ces produits-là. Et donc on ne peut pas a priori exclure des effets même à des très très faibles doses, ce qui est un problème de santé publique évidemment. Et on espère que les pouvoirs publics vont réagir d'une part, et on espère aussi que les chambres d'agriculture qui sont en train de mettre en place des chartes pour la protection des riverains intègrent enfin un certain nombre de mesures de protection pour éviter et réduire l'impact environnemental et pour la population riveraine des vignes ou des parcelles agricoles dans lesquelles sont utilisés parfois ces produits chimiques. Le tramway de la ligne D a été interrompu quelques instants. En mardi soir, rue Fondodège à Bordeaux, les pompiers étaient sur les voies pour secourir un cycliste blessé. Selon Keolis, le cycliste n'a pas été percuté par une rame de trame, contrairement à ce qui a pu être relayé. Des travaux lancés entre la barrière Saint-Augustin et la cité administrative à Bordeaux pour sécuriser les déplacements à vélo. Bondes cyclables élargies, sécurisation des carrefours ou encore feux tricolores plus adaptés. Tous les détails avec Franck Poirot. Pour une majorité de cyclistes, le sentiment d'insécurité règne lorsqu'ils empruntent les boulevards bordelais et leurs flots de véhicules. La barrière de Saint-Augustin devrait être beaucoup plus sécure d'ici quelques mois. La métropole vient de lancer une série de travaux sur ce carrefour. La piste cyclable va être élargie de 1,50 m à 2 m jusqu'à la cité administrative. Cet élargissement sera gagné sur le terre-plein central de la chaussée, sans impacter la place dédiée à la circulation des véhicules. La barrière de Saint-Augustin sera équipée de feux de circulation qui permettront aux cyclistes de partir quelques secondes avant les voitures. Avant d'arriver à ce projet, il a fallu expérimenter car nous sommes quand même sur un site assez difficile avec beaucoup de circulation. Une largeur qui est quand même contrainte, 25 m, 35 m, mais il y a également les trottoirs, la végétation à prendre en compte, le stationnement à prendre en compte. On a dû donc essayer beaucoup de solutions avant d'arriver à celle qui est mise en œuvre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait des tests pendant 3-4 ans, on a encore quelques tests, quelques points à vérifier. La place Ravzi a fait elle aussi l'objet d'aménagements spécifiques expérimentaux pour les cyclistes l'été dernier. Ce renfort des marquages des pistes cyclables en résine a été retenu pour la portion des boulevards allant de la barrière Saint-Augustin jusqu'à la cité administrative, soit sur une longueur de 950 m sur les deux côtés de la chaussée. C'est du définitif au sens où nous réalisons quelque chose d'assez important pour les vélos en ce moment, mais la véritable échéance c'est la rénovation des boulevards qui lui est un projet à moyen et long terme. Mais dans l'attente de cette rénovation, on estimait que certaines mesures de sécurité et de confort pouvaient être reprises pour les vélos, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Soit 100 arceaux, soit l'équivalent de 120 places de vélo vont être installées le long de ces aménagements de cette partie des boulevards. Une partie des travaux de ce chantier devra se dérouler à la nuit pour minimiser l'impact sur la circulation. Toutefois, durant la durée des travaux, elle sera limitée à une seule voie dans les deux sens. Ce chantier devrait être terminé l'été prochain. Les déplacements, c'était le thème du débat organisé mardi soir avec les quatre candidats en tête des sondages pour les prochaines municipales à Bordeaux. Extrait choisi des déclarations autour de cette question centrale dans la campagne. Les bouchons, c'est le résultat d'une aberration de comment est organisée toute la vie économique et sociale, à force de tout concentrer, à force de tout mettre dans une agglomération, à la fois les richesses, l'activité, et tout ce qui va autour. Donc évidemment, on arrive à des trucs comme ça qui sont complètement dingues. Moi, je pense qu'il faut changer les règles du jeu sur la gestion de la rocade, effectivement reprendre la gestion par Bordeaux Métropole. On demande depuis très longtemps, non pas de construire une quatrième voie sur la rocade, mais que la troisième voie actuelle de la rocade soit dédiée au covoiturage. Il faut qu'on ait une discussion avec toutes les communes périphériques, voir où est-ce qu'on peut faire des parkings de covoiturage, où est-ce qu'on peut faire deux aires de stockage pour les poids lourds, et les interdire aux heures de pointe. Il ne s'agit pas de les interdire toute la journée. J'ai une solution à proposer, c'est ce qu'on appelle le péage intelligent. Je pense que c'est en étant focalisé sur des solutions qui apportent des réponses dans un mandat que nous devons nous concentrer, parce que le reste, honnêtement, c'est des promesses intenables. D'ailleurs, il faudra un jour parler aussi du financement de ces infrastructures, parce que la situation financière de la métropole n'est pas très bonne dans les années qui viennent. On a fait passer notre part modale des transports en commun en dépensant 2 milliards d'euros, de 10% des transports à 12%. On a gagné à peine 2% pour 2 milliards. Pourquoi ? Parce qu'on a fait, ici, à la métropole, le tramway des maires. Le tram est un succès. Moi, je suis content du tram, et si on peut le développer, on le développera. Dépenser du pognon, comme ça a été fait, à partir du moment où on est capable de faire des projets à la con, comme le golf et le complexe hôtelier, voilà. Donc, on peut se dire que, des fois, il y a des choix budgétaires qu'on peut réorienter. Nous, on propose de multiplier par 5 le budget consacré aujourd'hui au vélo. On l'a fait chiffrer, on l'a fait étudier, 350 millions d'euros sur une mandature. C'est parfaitement réaliste, comparé aux 95 millions d'euros du tramway inutile vers Samet d'Aranchal. En l'espace de 10 ans, la part du vélo est passée de 8% dans les déplacements à près de 15%. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. On sait par ailleurs que le pont de pierre est amené à avoir des travaux très lourds qui amèneront une fermeture partielle ou totale, et on aimerait bien d'ailleurs y voir. Mais j'aimerais bien, si vous avez un rapport qui vous explique comment vous allez faire, le rendre public pour le donner, à voir à tous les bordelaises et les bordelais qui s'inquiètent sur le pont de pierre. Mais j'aimerais bien que ce document soit partagé publiquement. Quoi qu'il en soit, le pont de pierre ne sera pas fermé tant que le pont Simone Veil ne sera pas livré. Et il n'y aura pas de fermeture totale du pont de pierre. 80 caravanes appartenant à des gens du voyage ont été évacuées ce mercredi matin. Elles étaient installées sur la zone de chantier du pont Simone Veil à Florac depuis début janvier. Des entreprises voisines avaient subi ces derniers jours des coupures de courant à la suite de branchements illégaux. L'expulsion était prévue depuis plusieurs jours. Le cimetière de Talence, traversé de temps en temps par des livreurs à vélo. La voie traversante du cimetière est référencée par certaines applications GPS, comme un axe correspondant à un raccourci, notamment entre la route de Toulouse où les boulevards bordelais et le centre de Talence. Une situation désormais sous contrôle selon la municipalité Marion Laradet. Enfants, adultes, jeunes, moins jeunes, seuls ou accompagnés, à Talence, la grande majorité des habitants traversent le cimetière pour gagner quelques minutes. Ils ont le droit, mais il faut le faire à pied. Et le problème, c'est que les livreurs empruntent eux aussi ce raccourci. Quand on leur dit que c'est interdit de descendre du vélo et de pousser le vélo, ça leur tolère, ils me font un doigt d'honneur ou ils nous insultent. Souvent, quand j'arrive à les arrêter, ils disent que c'est le GPS qui les fait passer par là et que de toute façon, ça ne dérangerait pas les morts. Pour cause, deux GPS proposent l'itinéraire aux deux roues. Ça gagne du temps, c'est évident. Les livreurs étant payés à la minute, c'est sûr que ça leur fait économiser, je pense, une bonne minute sur leur trajet. Donc on comprend qu'ils passent par là. On comprend aussi qu'il ne faudrait pas qu'ils y passent. À peine informé, la municipalité a pris le dossier en main. On a contacté Google et Waze. Aujourd'hui, Google a enlevé cette voie de sa circulation, en tout cas pour les véhicules motorisés. Et Waze, on est en attente. Ils ont demandé des confirmations d'éléments, mais apparemment, ça va disparaître aussi. La mairie a également prévu de mettre des panneaux interdisant la circulation. Ils seront postés aux cinq entrées du cimetière. La fête des Beugras de Bazas aura lieu ce jeudi 20 février. Une tradition qui dure depuis 733 ans. À la veille du défilé dans les rues de la cité du Sud Gironde, découverte de cette race bovine mise à l'honneur à Bazas une fois par an avec Tony Moline. Les Beugras sont prêts pour le défilé qui aura lieu demain à Bazas. Dès 13h30, ils déambuleront dans les rues de la commune avant qu'un jury élise le roi boeuf de cette édition. À Gajac, Benoît et Julien Diony sont préparés de bêtes pour le concours. Une tradition très ancienne. Alors c'est une vieille race de travail. C'est-à-dire que dans le Bazadé, avant, on travaillait, avant qu'il y ait les tracteurs, on travaillait avec les bœufs. Et alors les bœufs, donc, avaient une durée de vie qui était de 7 ou 8 ans. Ils commençaient un petit peu à perdre un petit peu de force. Ils étaient réformés. Et donc ils étaient engraissés. Ils étaient engraissés à l'âge de 7 ou 8 ans. Et ils étaient proposés. Alors ils étaient, ces deux-là deviennent un petit peu cette fête traditionnelle, la fête des Beugrades à Bazas. Ils étaient présentés par les bouchers. C'est les bouchers qui faisaient, qui présentaient ça au public. Le public bazadé pourra donc profiter du défilé demain après-midi. Les éleveurs préparent cet événement depuis un long moment. On a préparé donc une remorque, avec une remorque pour pouvoir défiler avec les bœufs. Donc ils vont défiler derrière. Donc moi j'en ai deux, donc ils vont aller derrière cette remorque-là. Mais c'est vrai qu'avant de les mettre là, il a fallu une préparation plusieurs jours à l'avance. Même déjà, même plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il faut déjà les habituer aussi à être caressés par l'homme, être attachés, attachés par le cou, attachés par les cornes. Et ensuite, pouvoir arriver à marcher derrière une remorque. Donc il faut les habiter. Et malgré tout, ça peut arriver des fois qu'il y a des problèmes. Surtout même le jour même, parce que des fois, un bœuf peut avoir peur. Peut avoir peur du public, ça peut arriver. Donc des fois, ça peut poser des problèmes. C'est pas malgré tout sûr à 100%. Voilà. Ils seront donc une quinzaine de bœufs gras à se présenter devant le public demain. Dès 12h, les premiers arriveront vers l'allée des Tilleuls à Bazas. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Pour faire un nouveau point sur l'actualité, on retrouvera également l'un des papyrameurs qui a traversé l'Atlantique à la rame. Mais tout de suite, je vous propose un petit cours d'initiation au snowboard. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.